... Croyez-vous probable qu'une nouvelle guerre mondiale éclate dans les prochaines années ? Ils disent oui à 50%, ils sont 38% en Europe et 59% chez les Américains. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Vous l'avez ou pas ? Chirac. En tout cas, je vais vous dire merci de m'avoir invité M. Samuel Etienne, parce que mourir ce n'est pas facile. Vous l'avez ou pas ? Oui, Nicolas Sarkozy, mais je m'interroge sur ce qui se passe. J'arrête le carnage. Tu dis que c'est censé raconter la société, ça ne raconte rien à part véhiculer des clichés ancestraux sur les personnes de petite taille. Là, c'est représenté comme des nains de jardin vivants. Tu crois que tous les nains sifflent ? Les dessins animés ont un rôle éducatif auprès de millions d'enfants qui les regardent. Je trouve que grandir et être éduqué en regardant ça, ça peut engendrer des moqueries pour les personnes de petite taille. Les Français auraient perdu près de 3,8 points de QI entre 1999 et 2009. Est-ce qu'on mesure l'intelligence d'un peuple ou sa connerie avec cet instrument-là ? Et est-ce qu'on peut dire donc, en suivant le résultat, qu'effectivement, nous sommes devenus plus cons depuis 1999 ? Et puis le constat alarmant sur l'antisémitisme en France. Selon une enquête, 74% des Juifs se disent victimes de comportements antisémites dans notre pays. plus de la moitié révèlent avoir déjà été insultés à cause de leur religion. Il y a toujours eu l'idiot du village... Non mais il y a toujours eu l'idiot du village... Mais attends, l'idiot du village, il est sur les réseaux sociaux, il est avec d'autres idiots, ils se retrouvent entre eux et ils ont l'impression finalement d'avoir la parole... Tout à fait, et là, ça a été... Oui, là, les réseaux sociaux, on est clairement en partie, mais c'est vrai que ça donne une voix et ça sert de porte-voix à une belle brochette de con. Franchement, la cancel culture, ça lobotomise les esprits, toi et Gilles, c'est juste n'importe quoi. Parce que les stéréotypes, vous voulez les effacer, mais en fait, si on efface les stéréotypes... L'écrivaine raté, là, Franchois ! Oh non ! En plus, elle est pas du tout ratée. Alors, l'écrivaine réussie... Il y a quelqu'un qui a parlé ? Moi, je suis nulle au basket, je connais que les basketteurs. Apprends-moi, genre, comment tu brides ? Comment tu quoi ? Comment tu brides ? Brides ? C'est quoi, c'est un scooter ou c'est quoi ? Brides ? Ouais, ça, là. Comment vous faites ? Dribble, tu veux dire. Ouais. Cette femelle n'a que l'embarras du choix. Les mâles semblent bouger leurs pinces en même temps. C'est une mutuelle pour animaux. Alors, c'est plus qu'une mutuelle pour animaux. C'est un produit qui va vous permettre de vous rembourser vos frais de santé très rapidement. Et c'est aussi un produit qui va vous accompagner dans votre parentalité. Non, non, mais prenons quand même le business model. Le cœur du business model, c'est je paye 7,99€ et quand j'ai un pépin, je suis remboursé. Exactement. Donc, vous êtes une espèce de compagnie d'assurance. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. N'abandonne pas, il faut y croire. Alors, quand même, il y a un truc tout de suite que je comprends pas. Vous dites, on s'est lancé il y a 15 jours et vous valorisez votre entreprise 6 millions d'euros. Oui. Excusez-moi, mais vous êtes pas bien. Là, on parle du dessin. D'ailleurs, il en manque un, ils sont 6. Non ? Non, il y en a 7. Il y en a 7. Il y en a 7. 4, 5, 6, 7. Et là, c'est bon, il y a vraiment des génies autour de la table. Vraiment, là, c'est... Non, mais sérieux, on a vraiment des génies, quoi. C'est... ...